Chers frères et sœurs de la communauté Graines de Sagesse, soyez les bienvenus en ce jour de grâce et de miracle. Nous sommes réunis par un même désir, vivre une journée extraordinaire sous le regard bienveillant de notre Père Céleste. Que ce temps de prière soit une oasis de rafraîchissement pour votre âme, un moment de communion intense avec le Dieu vivant. Ouvrons nos cœurs avec foi et expectative, sachant que notre Dieu est fidèle et qu'il prend plaisir à exaucer nos prières. Ensemble, élevons une clameur de louange et de reconnaissance, croyant que des prodiges vont s'accomplir aujourd'hui, que l'onction du Saint-Esprit repose sur chacun de vous alors que nous nous approchons du trône de la grâce. Chers frères et sœurs, avant de commencer notre prière, j'ai une requête à vous présenter. Dieu nous a fait la grâce de vivre ce moment de communion fraternelle, de partager ce temps précieux dans sa présence. Ne gardons pas ce trésor pour nous-mêmes, soyons des canaux de bénédiction pour notre entourage. Aussi, je vous invite à poser un geste prophétique. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches, vos collègues, qu'elle soit comme une semence de vie et d'espérance déposée dans leur cœur. En la partageant, vous leur offrez l'opportunité de vivre eux aussi une journée miraculeuse, d'expérimenter la bonté et la puissance de notre Dieu. Je vous encourage également à aimer et à commenter cette vidéo. Que vos réactions soient une louange à la gloire de Dieu, un témoignage vibrant de ceux qu'il a fait dans votre vie. Vos paroles ont le pouvoir d'édifier, d'encourager, de fortifier ceux qui les liront. Ne sous-estimez pas l'impact d'un simple like ou d'un commentaire inspiré. C'est une façon de laisser notre lumière briller devant les hommes, afin qu'en voyant nos bonnes œuvres, il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Alors, chers frères et sœurs, soyez des ambassadeurs de la bonne nouvelle, des porteurs de l'amour et de l'espérance de Christ. Partagez, aimez, commentez avec foi, sachant que Dieu peut se servir de ses simples gestes pour toucher des vies et accomplir des miracles. Et maintenant, entrons dans son sanctuaire avec des cris de joie, célébrons son nom avec des chants de triomphe. Notre Dieu est grand et digne de louanges. Prions maintenant. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voici rassemblés en ce jour devant ta sainte présence, le cœur rempli de reconnaissance et d'émerveillement. Toi qui tiens l'univers dans le creux de ta main, toi dont la sagesse dépasse tout entendement, nous te louons et t'adorons. Seigneur, en ce matin lumineux, nous te demandons de déverser sur nous ton onction et tes bénédictions. Que ce jour soit le théâtre de tes prodiges et de tes merveilles. Manifeste ta gloire et ta puissance d'une manière inouïe. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent. Délivre ceux qui sont opprimés. Console ceux qui ont le cœur brisé. Que l'huile de la joie remplace les cendres du deuil. Père, nous croyons que pour toi rien n'est impossible. Tes plans sont parfaits et tes voies insondables. Même si les montagnes venaient à chanceler et les collines à s'écrouler, nous savons que ton amour pour nous demeure à toujours. Chacun de nos jours est écrit dans ton livre avant même que l'un d'eux n'arrive. C'est pourquoi nous plaçons toute notre confiance et notre espérance en toi. Tu es notre roc, notre forteresse, notre délivrance. Quand les tempêtes font rage et que les vents contraires soufflent, nous savons que tu es avec nous dans la barque. D'un mot, tu calmes les flots déchaînés. D'un geste, tu chasses les ténèbres. Et fais resplendir ta lumière. En cet instant, nous te présentons chacun de nos fardeaux et de nos combats. Les soucis qui nous accablent, les peurs qui nous assaillent, les doutes qui nous tourmentent. Nous déposons tout à tes pieds, sachant que ton jou est doux et ton fardeau léger. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que nous courions sans nous fatiguer, que nous marchions sans nous lasser. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ta grâce. Que nos mains soient tes mains pour penser les blessures de ce monde. Que nos pieds soient tes pieds pour aller vers ceux qui souffrent. Que notre voix soit ta voix pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Façonne-nous à ton image. Que nous reflétions toujours davantage l'éclat de ta sainteté. Où que nous allions en ce jour. Que ta présence nous enveloppe. Sois la lumière sur notre sentier, le guide infaillible de nos pas. Accorde-nous de marcher dans l'intégrité, de choisir toujours la voie de la justice et de la droiture. Préserve-nous des séductions du malin. Que notre âme demeure inébranlable. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous saisissions la pleine mesure de ta bonté et de ta miséricorde. Que nos heures et nos minutes soient remplies du parfum de ta présence. Donne-nous de faire de grandes choses pour l'avancement de ton royaume. D'être des témoins courageux et audacieux de ton amour. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Que ce jour soit à jamais gravé dans nos mémoires, comme celui où le ciel a touché la terre, où l'impossible est devenu possible. Nous te disons merci pour tant de grâces. Merci d'exaucer nos prières au-delà de toute espérance. Ensemble, élevons une clameur de louange et de reconnaissance. Proclamons d'une seule voix la grandeur et la majesté de notre Dieu. Il est digne de recevoir toute gloire, tout honneur, toute adoration. Son nom est au-dessus de tout nom. Sa renommée s'étend d'une extrémité à l'autre de la terre. Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux, que toute la création le célèbre et l'exalte, que cette journée miraculeuse marque à jamais nos vies et nos destinées. Nous croyons que de grandes choses vont s'accomplir, parce que notre Dieu est grand et qu'il fait des merveilles. Seigneur, en cette journée miraculeuse, nous voulons aussi te rendre grâce pour le don inestimable de la communion fraternelle. Tu nous as créés pour vivre en relation les uns avec les autres, pour nous encourager, nous soutenir, nous édifier mutuellement. Fais de cette assemblée un havre de paix et d'amour où chacun se sent accueilli, valorisé, aimé. Que nous soyons unis comme les membres d'un même corps, mettant nos dons et nos talents au service les uns des autres. Père, nous te confions particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui font face à des défis insurmontables. Nous te prions pour les familles brisées, pour les couples en difficulté, pour les parents débordés, pour les enfants en souffrance. que ta consolation les enveloppe, que ton réconfort les apaise, que ton espérance les relève. Seigneur, nous te présentons aussi les dirigeants de nos nations, ceux qui ont en main la destinée des peuples. Accorde-leur la sagesse et le discernement pour gouverner avec justice et intégrité. Qu'ils cherchent le bien commun plutôt que leur intérêt personnel, qu'ils œuvrent pour la paix et la réconciliation plutôt que pour la division et la discorde. Suscite parmi eux des hommes et des femmes de conviction qui marcheront dans tes voies et seront des modèles pour tous. Dieu Tout-Puissant. En ce jour, nous voulons aussi intercéder pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui vivent loin de toi, pour ceux qui ont durci leur cœur à ton appel. Nous te prions pour les peuples non atteints, pour les tribus les plus reculées, pour les nations qui interdisent l'annonce de l'Évangile. Que la lumière de ta parole perce les ténèbres, que le souffle de ton esprit balaie toute résistance, que le feu de ton amour embrase les cœurs les plus froids. Seigneur, fais de nous tes ambassadeurs, tes messagers de l'espérance et de la vie, que nous soyons sels et lumières partout où nous allons, au travail, à l'école, dans nos quartiers, dans nos villes. Donne-nous l'audace d'annoncer ta bonne nouvelle, sans crainte ni compromis, de partager ton amour avec générosité et compassion. Que nos vies soient des lettres ouvertes, lues de tous, qui révèlent ta bonté et ta miséricorde. En cette journée miraculeuse, nous voulons aussi te louer pour ta fidélité et ta constance à travers les âges. Depuis la fondation du monde, tu poursuis ton plan de rédemption avec une détermination sans faille. Tu as choisi Abraham et fais de lui le père d'une multitude de nations. Tu as délivré ton peuple de l'esclavage en Égypte et l'a conduit vers la terre promise. Tu as suscité des juges, des rois, des prophètes pour rappeler ton alliance et tes promesses. Et au temps marqué, tu as envoyé ton fils unique, Jésus-Christ, pour être notre sauveur et notre rédempteur. Père, en contemplant ton œuvre à travers l'histoire, nous sommes saisis d'émerveillement et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien, qui transforme le mal en bien, qui donne un sens et un but à nos souffrances. Rien ne peut contrarier tes desseins d'amour. Aucune puissance ne peut s'opposer à ta volonté souveraine. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. C'est pourquoi, en ce jour, nous voulons renouveler notre engagement à te suivre et à te servir. Nous t'offrons nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Nous soumettons nos pensées à l'autorité de ta parole. Nous plaçons nos projets et nos rêves sous la conduite de ton esprit. que toute notre vie soit une louange à la gloire de ta grâce, un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, en cette journée miraculeuse, nous voulons enfin élever nos regards vers l'avenir que tu nous réserves, vers cette espérance bienheureuse, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons avec impatience le jour où tu reviendras sur les nuées, où tu instaureras ton royaume de justice et de paix, où tu essuieras toute l'arme de nos yeux. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. En attendant ce jour glorieux, garde-nous dans la sanctification et la pureté, que nous soyons prêts et vigilants à toute heure, que l'huile de ta grâce ne vienne jamais à manquer dans nos lampes, que nous soyons trouvés fidèles et intègres à ton retour, ayant fait fructifier les talents que tu nous as confiés. Alors nous entendrons ton merveilleux éloge, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, Dieu éternel. Nous te disons merci pour ce temps de prière et d'intercession. Merci de nous avoir unis dans une même communion, en dépit de nos différences culturelles, sociales ou générationnelles, que cette journée miraculeuse scelle notre fraternité et ravive la flamme de notre amour mutuel. Que rien ne puisse rompre les liens sacrés qui nous unissent en Christ. Père, que ton esprit demeure en nous et avec nous tout au long de ce jour. Sois notre berger qui nous guide vers les eaux paisibles et les verts pâturages de ta grâce. Sois notre bouclier qui nous protège contre les assauts de l'ennemi. Sois notre refuge où nous trouvons la paix et la sécurité. Tu es notre Dieu, notre rocher. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Accepte notre prière et nos louanges. Agrée les offrandes de notre cœur et l'encens de notre adoration. Que ce jour soit une symphonie à la gloire de ton nom où chaque note, chaque instrument s'accorde pour célébrer ta grandeur et ta magnificence. Nous proclamons que ce jour est un jour que tu as fait, un jour miraculeux, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Nous nous réjouissons et nous égayons en lui. Merci, Seigneur, d'avoir incliné ton oreille vers nous. Merci d'avoir fait monter vers toi l'encens de nos prières. Nous proclamons la victoire en ce jour, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.